Colanta Alstar Julie éliminée, Cédric exilée, un candidat blessé. Colanta Alstar, ou Colanta, le combat des héros, était de retour ce vendredi 30 mars, pour un troisième épisode, sur TF1. Avec l'élimination de Chantal, les jaunes ont une fois de plus perdu l'un des leurs à l'issue du conseil, Raphaël. Cette dernière a donc rejoint l'île de l'exil où se trouvait Julie. A lire aussi. Christian Quezada, candidat de danse avec les stars 8. J'ai été approché. Secrest Rionze, une candidate éliminée d'entrée, Mission Love pour Tania. Secrest Rionze, trois candidats déjà éliminés, deux couples séparés. Les Oakaï ont-ils une fois de plus perdu toutes les épreuves ? Résumé de la soirée. Nouvelle colocataire pour Julie. Et la belle Brune a fait les choses bien. Avant d'accueillir Raphaël, elle a fait le ménage et a préparé à manger. Une fois cette dernière arrivée sur l'île et un bon petit câlin, Julie lui a expliqué qu'elles allaient devoir s'affronter lors d'un duel. En revanche, elle a préféré ne pas raconter qu'elle avait trouvé un collier d'immunité. Pendant ce temps, l'ambiance était particulière chez les jaunes. Après leur nouvelle défaite, la plupart étaient abattus. Tous ont heureusement pu compter sur Candice pour les remotiver. Son astuce pour être prête mentalement avant une épreuve, respirer par le nez, arrêter sa respiration et souffler par la bouche. Une technique testée par ses coéquipiers. Il était ensuite temps de se rendre à l'épreuve de confort. Une fois sur place, les Rouges ont découvert que Raphaël avait été écarté. Achec.